Merci, merci beaucoup au ministre Lavrov pour nous accueillir ici à Moscou. Merci pour l'hospitalité et toutes les facilités mises à notre disposition. C'est toujours un plaisir d'être ici et nous espérons que la prochaine rencontre sera à Bamako. Nous vous attendons. La population malienne attend vivement votre visite parce que je suis régulièrement interpellé quand est-ce que le ministre Lavrov va venir. Donc je sais que la prochaine fois je pourrai leur donner une date. Mais en tout cas je comprends un peu avec l'agenda dans lequel vous êtes que les choses sont un peu plus compliquées ici. Nous sommes là dans le cadre d'un partenariat privilégié qui existe déjà entre le Mali et la Russie. Nous nous faisons un point de rappeler chaque fois que les gens nous disent que la Russie est un nouvel ami du Mali. Nous expliquons que non. A l'indépendance du Mali, la Russie était le premier pays, était parmi les premiers pays qui ont commencé à travailler avec nous. Et depuis cette relation continue, elle est devenue un peu plus tiède à un moment. Mais je crois que nous avons repris de plus belle cette relation parce qu'elle n'est pas seulement que mercantile. Elle est fondée aussi sur des valeurs et des principes que nous partageons au plan international, notamment le respect de la souveraineté des pays, le refus de l'ingérence extérieure et vraiment la nécessité pour les pays de prendre en main leur destin. Je crois que l'ensemble de ces éléments sont là pour renforcer cela. Donc nous sommes là pour, comme je l'ai dit, renforcer notre partenariat bilatéral. Sur le plan sécuritaire, nous avons une coopération militaire ou technique et une coopération pour renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité du Mali. coopération qui se fait à notre demande à la Fédération de Russie et coopération qui, aujourd'hui, donne des résultats probants sur le terrain et de la montée en force des forces de défense et de sécurité, la libération de beaucoup de localités qui étaient occupées par des groupes terroristes. Et les trois derniers mois, nous l'avons indiqué, pas moins de 100 000 personnes déplacées ont pu regagner leur foyer. Donc nous voudrions exprimer notre gratitude pour l'efficacité avec laquelle la Russie a répondu à nos demandes pour pouvoir acheter des équipements militaires russes qui ont été délivrés dans des temps records. Ce qui nous permet aujourd'hui d'être présents sur le terrain, l'armée est au front avec une stratégie qui est en train de donner des résultats. Je crois que vraiment cette coopération marche bien et même très bien et nous allons poursuivre ce travail en tant que partenaire stratégique sur le plan sécuritaire pour continuer à aider le Mali et à aider à protéger notre population, à assurer aussi l'intégrité du territoire national. Je crois que maintenant le défi et pendant cette visite, nous avons échangé. Notre objectif principal, c'est à côté de ce pilier sécuritaire, je crois qu'il y a aussi un autre pilier important, c'est vraiment le pilier politique sur lequel nous travaillons. Je tiens à vous remercier pour l'appui constant qui est apporté au Mali, au plan international, au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies et partout où la Russie peut parler, elle s'est tenue aux côtés du peuple malien pour défendre ses intérêts. Je crois que nous apprécions ça. Donc, à côté de ce pilier sécuritaire et politique, notre ambition et notre objectif, comme vous l'avez souligné, c'est comment renforcer la coopération économique et commerciale, en la diversifiant, en l'ouvrant à nos entreprises pour qu'on puisse travailler ensemble. Aujourd'hui, pour cette visite en particulier, qui intervient dans un contexte géopolitique spécial, particulier, nous sommes venus pour pouvoir regarder un certain nombre de secteurs où nous pouvons travailler ensemble. Nous voulons travailler dans le domaine des infrastructures et nous voulons faire appel aux entreprises, à la technologie russe pour nous aider à reprendre en main les chemins de fer au Mali. Je crois que nous avons des discussions fructueuses par rapport à cette question. Nous voulons aussi pouvoir trouver les moyens d'assurer un approvisionnement régulier du Mali sur un certain nombre de produits stratégiques, des hydrocarbures, mais aussi des produits de première nécessité pour faire en sorte que ces produits puissent arriver au Mali avec l'aide de l'État russe pour que cela puisse se faire. Et il y a aussi la question des intrants agricoles qui rentrent dedans. Le ministre Lavrov a parlé tout à l'heure de toutes les préoccupations qu'il y a au plan international par rapport à l'augmentation de l'insécurité alimentaire. Pour nous, pays comme le Mali, un des premiers gestes que la communauté internationale doit comprendre, c'est par exemple les engrais. Il faut que ces engrais puissent être libérés. Il faut qu'on enlève les entraves au commerce international pour permettre à des pays en difficulté comme le Mali de pouvoir continuer à assurer leur approvisionnement. La question des hydrocarbures est le même problème parce que sans hydrocarbures, l'économie de nos pays ne marchera pas. Donc nous, nous souhaitons vraiment que l'ensemble de ces mesures soient levées. Et encore une fois, chers amis, nous avons discuté de cette question des sanctions de façon générale. En tout cas, pour ce qui concerne le problème spécifique de l'Ukraine, le Mali a indiqué que nous, nous ne souhaitons pas que la solution des problèmes du monde soit basée sur la notion de sanctions. Au moment où je vous parle, le Mali est sous le jour des sanctions économiques et commerciales et d'un embargo illégal, injuste et inhumain qui est imposé à notre pays. On ne peut pas s'attendre que le Mali puisse s'associer à des mesures pour sanctionner d'autres pays parce que nous pensons que ce n'est pas la solution. Parce qu'il y a cinq mois que ces sanctions sont sur le Mali, on n'a pas trouvé de solution. Je ne pense pas qu'ailleurs ça puisse apporter une solution. Nous pensons qu'il faut travailler pour régler nos problèmes par le dialogue, par des discussions politiques, mais aussi faire en sorte qu'aucun pays ne puisse être exclu du système régional ou international où on a besoin d'entendre notre voix pour chercher des solutions. Je crois que c'est valable pour la Russie, c'est valable pour le Mali dans le cadre de la CDAO. Nous allons promouvoir le dialogue, nous pensons que les sanctions et l'exclusion ne constituent pas une solution, bien au contraire, ça affecte les plus pauvres. Quoi qu'en tant que politique, ceci ne marche pas. Et par rapport à la CDAO en particulier, vous avez indiqué, le Mali, sous le leadership du président Gouetta, a toujours réitéré son engagement pour un retour à l'ordre constitutionnel. Mais on a toujours voulu que cet ordre constitutionnel soit apaisé et sécurisé parce qu'on ne comprend pas assez les difficultés du Mali. Nous avons indiqué que le problème du Mali est un problème extrêmement complexe qui lui-même a été induit par l'intervention occidentale en Libye qui a amené le pays à perdre 60% de son territoire national. Donc il y a une crise sécuritaire extrêmement profonde, il y a d'autres crises politiques qui se sont ajoutées et notre souci, c'est avant les élections, comment créer les conditions sécuritaires pour la tenue d'élection et comment tenir un certain nombre de réformes. Donc le dialogue qui est en cours avec la CDAO s'inscrit dans ce cadre, je crois que ce dialogue-là est maintenu, il y a des avancées, nos positions se sont rapprochées, nous espérons qu'un compromis pourra se faire sur la base des 24 mois de transition que le gouvernement du Mali a proposé. Nous pensons que c'est une base réaliste et raisonnable pour aujourd'hui mettre cette question derrière nous et pouvoir avancer sur l'ensemble de ces questions-là et nous voudrions vraiment pouvoir regarder l'ensemble de ces questions. Je crois aussi que le ministre Lavrov l'a indiqué, que ce soit notre engagement au niveau de la CDAO comme au niveau de l'Union africaine, il faut toujours privilégier les solutions africaines. Nos problèmes avec la CDAO, je vous le dis encore, cher ami, le Mali n'a pas de problème avec ces organisations régionales, mais ces organisations sont instrumentalisées par des puissances non africaines pour pouvoir régler des comptes politiques avec l'État malien qui a fait des choix qui ne conviennent pas à ces entités. Donc je crois que c'est ça le problème. Il faut qu'entre Africains, nous revenions au sein de nos institutions, mettre nos génies ensemble, renforcer notre solidarité et pouvoir trouver chaque fois des solutions africaines. Et chaque fois que cette approche a été privilégiée, le Mali a toujours été là pour pouvoir favoriser une réponse par rapport à ces questions-là. Je crois que c'est ce qu'on a discuté de façon générale, mais en tout cas nous voulions pouvoir travailler ensemble, compter sur le soutien de la Fédération de Russie pour pouvoir renforcer la coopération économique et commerciale dans les différents secteurs qui ont été déjà indiqués par le ministre Lavrov tout à l'heure. Voilà, je me tiens à votre disposition pour répondre aux questions. Encore une fois, merci. Chers collègues, maintenant, l'heure est venue de vous poser des questions. News.ru. Allez-y. Bonjour. J'ai une question pour les deux ministres. Les autorités maliennes ont déclaré que la nuit du 12 mai a été effectuée la tentative d'un coup d'État organisé par un État occidental. Le gouvernement malien a-t-il des preuves pour déclarer que des pays occidentaux ont quelque chose à voir avec ce coup d'État ? Une question pour M. Lavrov. La Russie coopère activement avec le Mali et d'autres pays qui sont traditionnellement influencés par la France. Dans ces circonstances-là, y a-t-il un risque qu'une confrontation entre le Mali et la Russie devienne plus importante ? Est-ce que Moscou a l'intention de se mettre d'accord avec Paris sur la coopération dans ces pays ? Oui, oui, je peux répondre à ça. Madame, vous savez, l'annonce de cette tentative de coup d'État n'est pas surprenante. Vous savez que depuis quelques mois, il y a des tentatives de déstabilisation de l'État malien sous divorce formes. D'abord, on a voulu utiliser les organisations régionales, comme je l'ai indiqué, en janvier, quand l'État malien a été sanctionné par un embargo économique et commercial. Beaucoup avaient à l'esprit de faire tomber le gouvernement. Parce que l'analyse un peu partout, c'est de dire qu'en deux semaines de sanctions et d'embargos, la population va se soulever et le gouvernement va tomber. Ça ne s'est pas réalisé. Après ça, je crois qu'il y a eu plusieurs tentatives. On a essayé d'inventer des charniers dans certaines localités du Mali. On a essayé d'aller mettre en difficulté le Mali avec certains voisins, comme la Mauritanie, qui a refusé de fermer ses frontières pour l'amener à fermer ses frontières en disant que les militaires maliens, avec l'aide de certains partenaires, ont tué des gens. Je crois que ça devient dans un environnement où chaque jour, il y a des tentatives pour nous mettre en difficulté. Parce que le seul problème que nous avons, c'est que les Maliens ont décidé de prendre leur destin en main. Ils ont décidé de gérer leur pays conformément à leur vision. Et bon, je crois que certains partenaires n'ont pas encore réalisé que les choses ont changé. Donc, il y a plusieurs tentatives pour changer le régime. Parce que tout ce qui est en cours maintenant, je crois que c'est pour pouvoir arriver à changer le régime, soit sur le plan institutionnel, soit par d'autres manœuvres. Malheureusement, on part des pays ou des entités qui, eux-mêmes, prétendent défendre la démocratie. Je crois que ce qui s'est passé, vous avez écouté le communiqué du gouvernement, quelques heures après, il y a une poignée d'officiers, de sous-officiers qui ont été arrêtés. Une enquête a été ouverte, des auditions sont en cours et les éléments tendent à faire comprendre qu'il y a une puissance étrangère qui a soutenu cette opération. Mais attendons les résultats de cela. Mais nous ne sommes pas du tout surpris par rapport à cela. Parce que je suis certain que, que ce soit ce coup-ci ou d'autres, il y a plusieurs formes de déstabilisation qui sont en cours. Mais pour nous, le plus important, c'est le soutien du peuple malien. Malgré les sanctions, les Maliens restent unis, les Maliens restent calmes et les Maliens partagent aujourd'hui la vision des autorités qui est celle de l'autonomie de notre pays, celle de la souveraineté de notre pays et celle de notre capacité à pouvoir défendre notre intégrité territoriale. Mais le Mali reste ouvert à tous les partenaires qui respectent ces principes. Nous ne sommes pas fermés aux différents partenariats. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit mon collègue dans la mesure où la question a été formulée en lien avec les relations entre la Russie, le Mali et la France. Et je voudrais ajouter ce qui suit. Nous comprenons bien, mais nous ne sympathisons pas avec les tentatives de la France et d'autres pays de l'Union européenne de prétendre un rôle dominant dans telle ou telle région du monde, y compris l'Europe, d'ailleurs, parce que quand la Russie avait développé de bonnes relations, elle continuait de le faire avec la Serbie, la Bosnie-Herzégovine et d'autres pays, des Balkans occidentaux. Déjà à l'époque, l'ancien représentant de l'Union européenne pour la politique extérieure, Federica Modorini, avait dit de façon assez impérative que l'Union européenne est préoccupée par l'influence de la Russie parce que les Balkans de l'Ouest, c'est le territoire de l'Europe. Et l'an dernier, j'étais à la session de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. J'ai eu un entretien avec Jean-Yves Le Drian, mais aussi M. Borrell, actuel représentant de l'UE. Les deux m'avaient dit sur un ton assez tendu leur préoccupation sur le fait que la Russie développe des relations avec l'Afrique et concrètement avec le Mali. Ils avaient exprimé leur position de façon sur un ton assez colonial. L'Afrique, c'est la zone de responsabilité, c'est la zone d'influence, c'est la zone d'intérêt de l'Union européenne. Et évidemment, je ne peux pas accepter de tels arguments, c'est du colonialisme à l'état pur, du néocolonialisme. Ce sont ces vieilles habitudes qui ont mené l'Afrique à l'état pénible dans lequel elle était à cette époque-là. Et ces échos du colonialisme passé se font entendre aussi sous la forme des frontières qui ont été dessinées entre les pays africains sans aucun facteur explicatif, si ce n'est des partages coloniaux. Et ce sont des problèmes que ressentent nos amis africains actuels. Donc j'ai rejeté ces réclamations, j'ai rappelé notre partenariat avec l'Union européenne, et j'ai dit qu'eux-mêmes, quand ils parlent par exemple de territoires qui sont autour de la Russie, ils disent eux-mêmes que ces territoires appartiennent à l'UE, ils écrivent des stratégies, par exemple la stratégie arctique, la stratégie sur l'Asie centrale, et ensuite ils commencent à imposer ces stratégies, à proposer ces stratégies aux pays concernés. Je ne sais pas à quel point les pays européens se sont pratiqués l'ingérence en Ukraine durant toutes ces années. Nous n'avons pas formulé de réclamations sur leurs affaires qu'ils menaient tout à fait librement sous les yeux de la Fédération de Russie. Donc ces deux poids, deux mesures, c'est tout à fait affligeant, que ce soit nos collègues français ou d'autres pays, nous sommes prêts à parler de tous les sujets, mais à condition que nous le fassions de façon cultivée, sur la base du respect des intérêts mutuels, et surtout dans le respect de toutes les régions, de tous les pays, qu'il s'agisse, ici en l'occurrence le Malais, qu'ils aient le droit de choisir leurs partenaires tels qu'ils le veulent sans que cela ne leur soit dicté. Or, la France veut dicter au Mali avec qui il peut parler ou pas. C'est inadmissible. Et cela n'embellit pas la République française, et cela n'embellit pas les manières françaises. La chaîne malienne ORTM. Ma question s'adresse aux deux ministres. D'abord, la première question s'adresse au ministre Ayurus des Affaires étrangères. Le Mali est venu avec des demandes très précises. C'est pour s'approvisionner un produit en hydrocarbure, comme le ministre vient de le dire. Est-ce que la Russie est prête à fournir ses produits au Mali ? C'est une question qui s'adresse au ministre Lavrov. Le ministre malien, vous êtes venu avec des demandes. Est-ce que vous retournez satisfait de cette mission ? Merci. Nous avons déjà dit que l'attention principale dans le cadre de la visite du M. le ministre était concentré sur nos perspectives de développement, sur notre coopération dans tous les secteurs, et notamment en matière économique et commerciale. Et la délégation du ministre comprend les responsables d'autres ministères, notamment le ministère des Transports et des Infrastructures, le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère de l'Extraction des ressources naturelles. Donc la composition de cette délégation montre justement le sérieux et l'orientation de ce travail. Et la délégation hier a déjà eu et aura encore au cours de son séjour des rencontres avec les homologues au niveau de la Fédération de Russie. Et il me semble que les résultats sont déjà perceptibles. Nous allons mettre en œuvre ces accords dans le cadre de l'action du ministère des Affaires étrangères en tant que coordinateur. Et donc nous opérons aussi avec les autres pays, nous le faisons avec le Mali. Et donc ces discussions ont porté sur les questions que vous avez mentionnées, les livraisons de blé, d'engrais, de produits pétroliers. Et toutes ces questions sont traitées, comme je l'ai dit, gérées par les services de l'État qui sont concernés et qui sont validés au niveau du gouvernement de la Fédération de Russie. Merci pour la question. Je peux commencer par dire d'abord que la Russie a toujours été un partenaire sûr pour le Mali et que nous avons déjà une coopération en cours, comme je l'ai indiqué, sur le plan sécuritaire qui s'exécute bien et que le Mali honore tous ses engagements dans ce cadre-là. Et le partenaire russe est satisfait de cela. Et c'est dans ce contexte-là aussi que nous sommes venus cette fois-ci pour pouvoir demander d'aider, pour faire assurer l'approvisionnement régulier du Mali. Nous partons rassurés. Nous avons eu des échanges très fructueux avec les compagnies concernées et aussi dans le cadre d'un partenariat aussi avec l'État russe. Je crois qu'il y a une bonne disposition à tout mettre en œuvre pour que nous puissions travailler à satisfaire les demandes des populations maliennes. Donc oui, nous repartons rassurés. Et nous avons des plans concrets par rapport à ce qu'il y a lieu de faire pour pouvoir assurer l'acheminement de ces produits vers le Mali. Voilà. Merci. 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 Merci.